... ...99 avant la prochaine Coupe du Monde en France. Ce sera donc en 2023 et on a la chance de la voir, cette Coupe du Monde, avec nous sur le plateau. Malheureusement, elle ne va pas rester toute la semaine. Il va falloir qu'elle reparte, mais elle est avec nous et elle n'est pas venue toute seule, puisqu'elle est venue accompagnée du capitaine du 15 de France, Charles Olivon, et notre invité ce soir, le capitaine du 15 de France, qui va nous parler du présent des bleus, de l'avenir aussi et du passé. On est très heureux de vous avoir avec nous, Charles. Merci d'être là, malgré un agenda plutôt chargé. On a baissé le tabouret, Guillaume. On a été remettre à l'aise tout de suite. Je le disais, on va parler... Déjà, vous vous connaissez ? Oui. Oui, Thierry, on a joué un. On a joué le match ensemble. Oui, voilà. Je n'y pas, d'ailleurs. C'était plus pour Sébastien. J'aime bien le taquiner là-dessus. Non, non, on ne s'est jamais croisé. Je suis beaucoup trop vieux pour l'avoir croisé sur le terrain. On va parler du 15 de France, version 2020. Le vôtre, celui qui nous redonne du baume au cœur depuis quelques mois. On va parler de l'avenir France 2023 aussi. Et on en profitera pour se replonger dans le passé. Une belle rétro à suivre sur les plus beaux moments en Coupe du Monde pour notre équipe de France. Et d'ailleurs, c'est l'objet de notre sondage cette semaine sur Twitter. On vous demande, quel est votre plus beau souvenir des Bleus en Coupe du Monde ? 87 la demi-finale face à l'Australie. Ensuite, c'est les Blacks. 99 la demi. 2007 le quart. Et 2011 la finale. Perdue cette fois-ci. Tour de table, on commence par vous. J'imagine que 2019 a une place importante. Mais on va parler aux fans de rugby d'abord. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a beaucoup ému ? Là, comme ça, je dirais la demi-finale face au All Black. Parce que j'ai encore le souvenir quand j'étais tout jeune. C'était C'est de Christophe Dominici qui a surpris tout le monde. Et voilà, je me rappelle un petit peu de ce moment-là. C'était assez fort. Donc, je dirais celui-là. Sébastien ? Oui, pareil. 99, c'était assez incroyable. Thierry ? Moi, je dirais 2011 parce que j'ai eu la chance d'être acteur. Et ça me rappelle des souvenirs mitigés, mais des souvenirs intenses. J'imagine Guilhem ? 99. Voilà, on est de la même génération. On a choisi la même chose. Charles-Olivant, vous êtes donc le capitaine du 15 de France. Je le répète, vous jouez aujourd'hui au rugby club toulonnais. Depuis 2015, vous avez grandi au Pays Basque. Vous avez été révélé à l'aviron baïonnais. Déjà 18 sélections et 7 essais marqués avec les bleus. Une success story avec pourtant pas mal d'embûches. Guilhem Garrigue a voulu retracer votre parcours à travers 4 images. Oui, Charles, vous avez 27 ans. Vous êtes né à Bayonne. Vous avez grandi dans ce magnifique village de Saint-Pé-sur-Nivelle, au cœur du Pays Basque. C'est à l'âge de 4 ans que vous touchez votre premier ballon de rugby. En 2013, sous le maillot de l'aviron, vous disputez vos premières minutes. On peut admirer votre coupe de cheveux. Vous prétextez une panne de la tondeuse, mais c'est tout simplement un bijutage. Votre talent est cabousse en top 14, mais la descente en pro des deux vous oblige à quitter le sud-ouest pour la Méditerranée. Direction Toulon, direction Mayol, où les ennuis arrivent. Les blessures vous rattrapent, notamment une très grave à l'homoplate. On vous prédit, Charles, un arrêt prématuré du rugby, mais c'est connu. Charles, le basque, il a de la force, beaucoup de force. Vous travaillez, vous revenez, vous participez même à la Coupe du Monde 2019. Vous étiez réserviste au départ, vous terminez titulaire et début de 2020. Fabien Galtier salue votre caractère et votre tempérament. C'est un nouveau chapitre de votre jeune histoire qui ressemble, on peut le dire, à un conte de Noël. Vous devenez capitaine de l'équipe de France. C'est beau. Quand vous revoyez toutes ces images, le parcours, pour en arriver là aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Ça fait plaisir, franchement, revoir des images du village et puis un petit peu tout le parcours, ça fait chaud au cœur. Et voilà, je n'oublie aucune étape, en fait. Pour en être là, c'est beaucoup de choses à la fois, des bons moments, des moments compliqués, mais en fait, il y a tout qui compte. Donc voilà, que de bonnes choses. Dernièrement, on a beaucoup parlé ici aussi, notamment de cette blessure, de ces blessures, de votre retour en force. Des blessures comme ça, des annonces d'arrêt prématuré de carrière et ce retour, on n'en voit pas beaucoup. Est-ce que c'est ça aussi la force d'un grand joueur de rugby ? Ben oui, c'est une force mentale incroyable. Voilà, je n'ai pas été beaucoup touché par les blessures, mais c'est vrai qu'on voyait un potentiel énorme dans Charles. Et il a été stoppé dans sa progression. Voilà, tout le monde l'annonçait, fini pour le rugby, il fallait qu'il arrête. Et aujourd'hui, il fait les beaux jours et il est capitaine de l'équipe de France. Donc, c'est des belles histoires qui doivent inspirer les plus jeunes et des gamins qui se blessent, des jeunes et des moins jeunes qui se blessent. Et pour leur dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours continuer. Il y aura une issue, quoi qu'il en soit, favorable. Vous avez été capitaine du 15 de France. Est-ce que vous pensez que, justement, ce parcours se met d'embûche et notamment ce retour après blessure a compté dans la décision de Fabien Galtier ? Oui, je pense qu'il a très bien exprimé Charles, c'est ce parcours qu'ils nous construisent. Et c'est loin d'être un hasard si c'est lui qui a été choisi. Il faut vraiment faire preuve d'une immense sorte de ce caractère parce que quand les lumières s'éteignent, c'est un peu difficile. On est tout seul dans son coin à travailler. Les spectateurs l'oublient forcément, ça ne le vivent pas. Et revenir au plus haut niveau et en plus s'affirmer en équipe nationale, ça fait preuve d'une immense force de caractère. Donc bravo à lui déjà d'avoir fait ce retour. Et ça a rendu fier votre famille, vos amis, vos proches forcément. Ils ont tenu à vous adresser des petits messages pour votre venue dans le canal rugby. Vous l'avez écouté et regardé. Salut poulet, bon, je te fais une petite vidéo du Pays Basque, là où il fait tout le tambo. On est impeccable. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. J'ai appris qu'on allait voir tafif. J'ai appris qu'on allait voir tafif à Canal Rugby Club. Donc juste une petite vidéo pour te féliciter sur le début de ta carrière. Voilà, tu es une source de persévérance. Tu es un exemple pour tous les jeunes. Ça fait plaisir de voir une équipe de France comme ça. Ça fait chaud au cœur même. Sous tes nouvelles fonctions de capitaine que tu as réussies avec brio. Et je l'espère pour un long moment. Je sais que tu profites avant tout ça, c'est le principal. Donc continue comme ça mon poulet et à très vite. Allez la bise. Je te dis à très vite pour une belle brinque dont on a le secret. Si tu es capable de réarborer une coupe mulette dans trois ans et en sachant que c'est OSS 117 qui tirera les poules de la Coupe du Monde pour 2023, franchement, on est confiants. Passe une bonne soirée. On vous souhaite une bonne soirée. Ça vous fait quoi de revoir ? Franchement, c'est génial. Déjà, ça me fait trop rire parce que quand je vois les collègues, vous avez vu la cabine de mes collègues. Il y a une homogénéité quand même. Petit message, un grand merci à Maxime Lucu, demi-de-mêlée de l'Union Bordeaux-Vaigle et grand complice dans la fabrication de cette vidéo. On a la sensation à travers ce magnéto, mais même à travers vos interviews, votre parcours, que ce socle d'amis, de famille, de proches, il est indispensable pour vous ? Oui, c'est la vérité. Il est indispensable pour moi parce que c'est ma vie. Tout simplement, quand on ne sait pas trop d'où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est bête, mais c'est la vérité. C'est mes proches, c'est ma famille. C'est sur eux que je m'appuie. Et puis, ça va durer. Ça va rester comme ça, comme tout le monde. On a aussi l'impression que dans ce nouveau visage du Caisse de France que le staff, que la nouvelle génération a voulu imposer, on vous demande justement d'être fier de vos origines. C'est le cas ? Oui, c'est le cas. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque joueur a un parcours particulier. Et dans cette équipe de France, on le ressent encore plus. C'est ce qui fait un petit peu aussi notre état d'esprit aujourd'hui. On se bat les uns pour les autres. Et bon, mais le rugby, tout le monde le sait ici. C'est beaucoup d'entraide entre nous. Donc, voilà, ça passe par là. Et j'espère qu'on va garder ça le plus longtemps possible.